hey salut les gens salut tout le monde c'est l'octet 2 comment allez vous écoutez moi j'ai bien ça va on va dire que ça va ça fait longtemps qu'on se retrouve pour une vidéo commenter je crois que ça faisait carrément une semaine que j'avais pas de fait de vidéo parce que j'étais un peu démotivé de refaire des vidéos un peu sur bo3 sachant que j'aime bien call of duty world war 2 mais mis à part ça donc ça va aujourd'hui on va se retrouver pour une énorme news sur call of duty black ops 3 avant d'attaquer le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau d'activer une notification etc et n'hésite pas à défoncer la barre de likes défonce la mais un maximum de likes chaque fois l'objectif étant les 1000 likes donc n'hésite pas à défoncer cette barre de likes voilà ça ça aide un peu à remotiver etc comme je t'ai dit ces derniers temps je suis un peu démotivé excusez moi de refaire des vidéos tout simplement parce que ça me saoule un peu de jouer à bo3 c'est vrai que rejouer à bo3 c'est un peu chiant mais bon faut faire avec niveau gameplay je vous ai mis ce qui aurait pu être une double mutter équivalent à la piste keeper au début je sais pas pourquoi j'ai joué kine 44 je me faisais laver par un mec mais j'ai jamais vu ça un mec c'était un noob vraiment un noob qui va mettre du double shit kine 44 j'ai jamais vu ça en fait donc je vais switcher sur la piste keeper etc enfin bref donc aujourd'hui question vidéo on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur call of duty black ops 3 et donc la dernière on va dire saison on va avoir sur que c'est quoi il veut dire dernière saison puisque après on va voir que l'eutile world war 2 même si call of duty world war 2 ne plaît peut-être pas autant de que call of duty battle 3 ce qu'il faut savoir c'est que l'année où justement bo3 est sorti avancé de voir phare a sorti des choses etc mais quand il finit war phare est sorti il n'y a rien eu de nouveau qu'est-ce qu'est ce que je veux dire par nouveau il n'y a pas eu de nouvelles armes il n'y a pas eu des nouvelles choses etc tandis que sur advanced warfare advanced warfare durant la période de bo3 il y a eu des nouvelles armes etc etc on a eu la même chose sur infinite warfare avec call of duty black ops 3 une nouvelle année donc sur bo3 on a eu des nouvelles armes bsc des nouveaux camouflage etc etc pour faire vivre le jeu et ça ne sera plus le cas donc sur call of duty black ops 3 lorsque call of duty world war 2 va sortir donc on va forcément se retrouver maintenant avec comment dire une dernière année une heure enfin une dernière année non le dernier mois où justement on va forcément se retrouver avec du contenu en attendant call of duty world war 2 alors on a déjà eu maintenant le grand chlème auquel on peut débloquer beaucoup 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 d'armes dlc ce qui était plutôt assez bien pensé de la part de treyarche parce que autant on critique oui les quand on s'appelle faut payer pour avoir des trucs etc et puis même moi j'ai critiqué là dessus etc c'est vrai que là dessus au moins 125 victoires pour avoir plusieurs trucs etc c'est plutôt assez cool c'est franchement assez bien en plus ça force les gens à jouer moi pour tout vous dire comme ça fait genre quoi ça fait rien des bouchilles que j'aime enfin bref ça fait quoi ça fait deux semaines j'ai pas touché à bo3 deux semaines et demie etc puis ça me manque pas vraiment en fait je vais pas vous cacher ça me manque vraiment pas mais on va dire que si j'ai envie d'obtenir maintenant la msmc etc il suffit que je joue pour obtenir ces armes là donc peut-être que je vais me forcer etc vous faire des trucs là dessus et puis de toute façon vous faire le back opening avec ma grand mère là dessus enfin bref là je suis un peu dédié du sujet du sujet mais donc dans le crunch term on a eu également les nouveaux camouflages qui a été édite par une crédit like j'étais censé en plus faire cette vidéo bien avant ça en cas où c'est un youtuber américain je vous dis ma source autant que ça soit sûr qu'il y avait justement dit qu'il y aurait ces camouflages là et en l'occurrence il y en aura encore d'autres qui vont arriver durant cette période là parce que justement il faut du contenu il faut du contenu sur call of duty parce qu'en ce moment on s'ennuie il n'y a rien d'intéressant etc donc c'est à peu près normal on va pas se le cacher mais donc également dernier mois auquel on pourra obtenir donc des nouvelles armes oui je pense que et c'est ce qui va arriver il y aura donc des nouvelles armes sur call of duty black ops 3 et même sur l'infinite warfare je crois que c'est également le le combien septembre on va avoir justement le dlc qui va sortir au cas où vous ferez un petit stream dessus etc etc découverte du dlc j'en n'avais pas un peu parlé parce que l'infinite warfare également ça me casse les couilles en ce moment je crois que l'infinite warfare me casse plus les couilles que call of duty black ops 3 enfin bref peu importe et donc des nouvelles armes qui auraient été liées justement par le même youtuber incredulag après là dessus je vais vous dire tout de suite c'est pas quelque chose à prendre au 100% de la lettre normalement j'aime bien vous dire ouais ça c'est à peu près sûr etc etc là dessus non c'est pas sûr et certain parce que en l'occurrence les youtube heures en question on va dire n'a pas assez de preuves mais j'ai quand même vous en parler comment dire vous faire penser justement aux meilleures des choses qui pourraient arriver sur call of duty black ops 3 donc ça serait la pdw ça on a déjà parlé etc il ya de nouveau cette histoire de rumeur que la wii serait la base de la pdw etc donc ça fait de nouveau on n'a aucune preuve là dessus et qu'on voit justement des images contraires qu'on voit la wii ville et petit à petit justement grâce au code fichier du jeu on voit une pdw qui se construit voilà donc tu l'interprètes comme tu as envie etc mais la pdw c'est vrai que c'était une arme qui a été énormément appréciée sur call of duty black ops 2 en tout cas en multi c'était une des meilleures smg qui était vraiment très intéressante pour ceux qui s'en souviennent pdw silencieux c'était le feu c'était une dinguerie au début de l'arme c'était ultra cheaté c'était tout aussi cheaté qu'une kn pro calibre tir rapide avec silencieux non franchement c'est encore plus cheaté que ça encore c'était une arme magnifique et ensuite niveau des autres armes il y aurait éventuellement la stg 44 qui serait qui ferait de nouveau son apparition sur un call of duty on va dire un peu un peu futuriste oui parce que la dernière fois qu'on a eu la stg 44 c'était sur advanced warfare je dis bien sûr des call of duty futuriste je dis pas sur des call of duty terre à terre et call of duty bel et bien futuriste donc ça serait la stg 44 ce qui serait plutôt assez bien mais bon moi je suis toujours dans mon délire en train de dire que je veux bien la commando de call of duty black ops 1 je veux bien la haug de de black ops 1 c'est ça c'est une arme aussi que j'ai sur kiffé donc la famas non enfin la fama c'est la ffa r parce qu'il y avait une liste pour ceux qui s'en souvient j'avais établi une liste là dessus etc c'est vrai que ça c'est les deux armes que j'aurais bien voulu voir sur call of duty black ops 3 parce que c'est deux armes que j'ai sur kiffé même si on a eu la haine maintenant etc on à la nuit on a beaucoup d'armes de call of duty black ops 2 qui sont présentes sur call of duty black ops 3 bah ça fait toujours plaisir mais je préfère quand même voir certaines armes de call of duty black ops 1 on a eu la cuda bon la cuda c'est la mp5 etc enfin ça c'est pas des armes dlc mais tu m'as compris voilà c'est des armes des anciens codes des anciens codes qui font toujours extrêmement plaisir et la commando voilà la commando ou la g11 ohlala la vraie g11 oh ça serait tellement le pur kiff mais bon quoique il pourrait la sortir potentiellement c'est comme la mp7 c'est comme la m27 c'est déjà un mot qu'on peut sortir donc au cas où moi je vous dis tout de suite si vous avez encore le plan je t'aime et c'est vrai il vous manque quoi juste une ou deux armes attendez une petite mise à jour de call of duty black ops 3 comme ça et il en tant qu'à faire vous pourrez débloquer vos armes et en plus la dernière fois qu'on a eu un énorme pot de vin il s'est avéré que trois semaines après je crois que c'est trois semaines après des nouvelles armes sont arrivées sur call of duty black ops 3 est-ce que c'est tu comprends tu comprends le lien que je suis en train de te faire etc donc c'est probable justement que ces armes là parce que pour l'instant on a aucun contenu le grand thème voilà c'est quoi allez franchement au bout de quoi de trois quatre jours c'est fini les mecs ont déjà fait etc ils ont tenu des nouvelles armes etc il faut du nouveau contenu et c'est ce que je pense qui va arriver je pense vraiment on va dire fin septembre on va arriver vers fin septembre parce qu'il ya eu w des nouvelles armes nouveau dlc donc ils vont mettre en avant le dlc etc ce qui est totalement normal ce qui est totalement normal de mettre en avant et tout etc et donc après justement on va des nouvelles armes sur call of duty black ops 3 les dernières pour nous permettre également de nous amuser peut-être aux youtubeurs de faire des vidéos comme moi etc et se dire un mois après bah justement maintenant on va devoir passer à call of duty world war 2 après ce n'est que mon opinion bien évidemment au cas où je sais pas si je vous remettrai des scriments de pdwb si ce n'est pas déjà déjà le cas enfin bref peu importe et n'hésite pas à me dire qu'est ce que toi tu veux comme armes parce que c'est vrai que bon on arrive à la fin de ce call of duty black ops 3 ça serait quand même assez intéressant de connaître votre avis c'est vrai que j'aimerais être assez intéressé de connaître votre avis par rapport aux miens puisque même moi si j'aime bien la hawk j'aime bien la g11 j'aime bien la commando etc c'est vrai que ce sont des armes très très intéressantes et c'est des armes auxquelles j'aimerais bien bien revoir mais c'est sûr et certain que des nouvelles armes vont arriver sur call of duty black ops 3 on peut pas nous laisser on va dire sans contenu sur un jeu comme ça en ce moment sachant que c'est vraiment la période morte de call of duty pourquoi parce que on est arrivé sur une bêta où les gens ont bien en fait finalement la bêta était positive même si il ya eu quelques petits soucis qu'on a critiqué nous youtubeurs etc parce que c'est notre opinion et tout mais en soit la bêta m'a fait extrêmement plaisir et on a vraiment hâte qu'une chose c'est qu'on puisse justement rejouer à la bêta qu'on puisse jouer à la bêta et c'est enfin c'était accompli ce jeu final c'est ça que je voulais dire et qu'on passe peut-être à autre chose des codes futuristes même si tu aimes les codes futuristes etc qu'on joue un jeu auquel on va également prendre du plaisir et je pense que sur world war 2 on va prendre du plaisir on va vraiment prendre du plaisir parce qu'ils vont rectifier les petites choses qui ont justement qui ont un peu gâché on va dire un peu de bêta à mon sens voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vais vous laisser avec la chance du gameplay j'ai pas besoin d'en dire plus c'était l'opté de tout oublie pas le petit pouce bleu de partager la vidéo partout et de commenter ciao tout le monde drône de brouillage en approche drône de brouillage en attente d'ordre drône de brouillage en attente d'ordre merci pour votre aide départ du drone de brouillage drône de brouillage ennemis tué exactement comme une prise de mission au travail condition de victoire remplie levé de la peau solution de tir optimale appliquée pour la fin de brouillage pour la fin de brouillage pour la fin Sous-titrage ST' 501